Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons corriger un exercice sur les probabilités conditionnelles et sur les suites. Alors commençons par lire l'énoncé. Le soir avant de s'endormir, Bachir regarde des séries ou lit un livre. La probabilité qu'il lise le soir s'il a lu la veille est de 0,3. Il s'agit donc d'une probabilité conditionnelle puisque 0,3 est la probabilité qu'il lise sachant qu'il a lu la veille. De la même façon, la probabilité qu'il lise le soir s'il a regardé des séries la veille est de 0,7. Donc la probabilité qu'il lise le soir sachant qu'il a regardé des séries la veille est de 0,7. Pour tout entier n appartenant à n étoiles, on note L indice n, l'événement, le énième soir, Bachir lit un livre. On appelle P indice n la probabilité de cet événement. Le premier soir, Bachir a lu un livre de sorte que P indice 1 est égal à 1. Alors question 1, recopier et compléter l'arbre ci-contre représentant la situation. Donc sur l'arbre, on retrouve l'événement Ln et son contraire. Et à partir de ce nœud, on a deux branches avec Ln plus 1 et son contraire. Alors où se trouve la valeur 0,3 dans cet arbre ? C'est la probabilité qu'il lise le soir s'il a lu la veille. Donc on a le soir numéro n et n plus 1 et donc le lendemain. La probabilité que Bachir lise le soir suivant, sachant qu'il a lu la veille, est de 0,3. Où se trouve le 0,7 ? C'est la probabilité qu'il lise le soir s'il a regardé des séries la veille. Donc la probabilité qu'il lise le soir sachant qu'il a regardé des séries la veille, c'est-à-dire qu'il n'a pas lu, cette valeur vaut 0,7. Donc on vient de placer les deux probabilités suivantes. Probabilité qu'il lise le soir sachant qu'il a lu la veille. Cette valeur c'est 0,3. La probabilité qu'il lise le soir sachant qu'il a regardé des séries la veille est égale à 0,7. On peut également compléter d'autres branches, puisque la somme des probabilités qui partent d'un nœud doit être égale à 1. En effet, si Bachir a lu la veille, le lendemain, soit il lira, soit il regardera des séries. On en déduit une probabilité de 0,7 pour cette branche. De la même façon, il a 70% de chance de lire le soir sachant que la veille il a regardé des séries. Et il a donc 30% de chance de regarder à nouveau des séries, sachant qu'il a regardé des séries la veille. On peut aussi mettre des valeurs sur les deux premières branches. D'après l'énoncé, Pn est la probabilité de l'événement L indice N. Donc sur cette branche, on a P indice N. C'est la probabilité que le n-ième soir, Bachir lise un livre. Et sur l'autre branche, on a donc 1 moins Pn. Question 2. Montrez que Pn plus 1 est égal à moins 0,4 Pn plus 0,7. Donc il faut revenir à la définition. Que signifie P indice N plus 1 ? C'est la probabilité de l'événement L indice N plus 1. Donc la probabilité qu'il lise le n plus unième jour. Si on regarde notre arbre, on voit l'événement Ln plus 1 ici et là. Donc pour calculer Pn plus 1, il va falloir que je fasse le produit de la probabilité de cette branche par la probabilité de cette branche plus cette probabilité fois cette probabilité. C'est-à-dire P indice N multiplié par 0,3. Donc ça c'est la branche du haut. Plus 1 moins Pn fois 0,7. Dit autrement, la probabilité de cet événement, c'est la probabilité d'avoir l'événement Ln multiplié par la probabilité d'avoir l'événement Ln plus 1 sachant Ln plus la probabilité d'avoir cet événement multiplié par la probabilité d'avoir cet événement sachant Ln bar. Je vous l'écris. Probabilité de Ln plus 1, c'est P de Ln par probabilité d'avoir l'événement Ln plus 1 sachant l'événement Ln plus la probabilité de Ln bar fois la probabilité d'avoir Ln plus 1 sachant l'événement Ln bar. Donc si on termine notre calcul précédent, ça fait 0,3 Pn plus, en distribuant le 0,7, on aura 0,7, moins 0,7, ce qui fait moins 0,4 Pn plus 0,7. Question 3, on définit pour tout entier n appartenant à n étoiles la suite Vn par Vn égale à Pn moins 0,5. Montrer que Vn plus 1 est égal à 0,4 Pn plus 0,2. On a Vn qui s'écrit en fonction de Pn. Donc Vn plus 1 va pouvoir s'écrire en fonction de Pn plus 1, et Pn plus 1 s'écrit en fonction de Pn. Donc on va réussir à écrire Vn plus 1 en fonction de Pn. Donc si on le fait, on a Vn plus 1 est égal par définition à P indice n plus 1 moins 0,5. Et P indice n plus 1, on a vu à la question 2 que c'est la même chose que moins 0,4 P indice n plus 0,7. Moins 0,5 est égal à moins 0,4 Pn plus 0,2. Question B, exprimer Pn en fonction de Vn. On a Vn en fonction de Pn. Vn est égal à Pn moins 0,5. Et donc, en additionnant 0,5 des deux côtés de l'égalité, 0,5 plus V indice n est égal à Pn. Question C, en déduire que V indice n plus 1 est égal à moins 0,4 Vn. Donc on a V indice n plus 1 qui s'écrit en fonction de Pn. Et on vient de voir que Pn s'écrivait en fonction de Vn. Donc Vn plus 1 est égal à moins 0,4 P indice n plus 0,2. Et je vais remplacer Pn par son expression en fonction de Vn. Donc ça fait moins 0,4 entre parenthèses 0,5 plus V indice n plus 0,2. Je développe moins 0,4 par 0,5, ça fait moins 0,2, moins 0,4 V indice n plus 0,2. Les 0,2 se simplifient et on obtient bien le résultat voulu. En déduire la nature de la suite Vn, on voit que Vn est une suite géométrique. Puisque si l'on calcule Vn plus 1 divisé par Vn, on obtient la constante moins 0,4. Donc Vn est une suite géométrique de raison Q est égal à moins 0,4. Précisons le premier terme, V1, puisque n appartient à n étoiles. Comment calculer V1 ? On a l'expression de Vn en fonction de Pn et on sait que P1 est égal à 1. Donc V1 est égal à P1 moins 0,5 et P1 est égal à 1, ce qui fait 0,5. Question suivante. Exprimez Vn puis Pn en fonction de n. Alors rappelons comment s'écrit le terme général d'une suite géométrique de raison Q. Quand le premier terme est U0, Un va s'écrire U0 fois Q puissance n. Et lorsque le premier terme est U1, le terme général s'écrit U1 fois Q puissance n-1. Donc pour nous, Vn va être égal au premier terme, 0,5, fois la raison, moins 0,4, puissance n-1. On a donc bien écrit Vn en fonction de n. Et comme P indice n est égal à V indice n plus 0,5, on obtient 0,5 fois moins 0,4 puissance n-1 plus 0,5. On peut également l'écrire sous forme factorisée, 0,5 facteur de moins 0,4 puissance n-1 plus 1. Quelle valeur peut-on conjecturer pour limite quand n tend vers plus l'infini de la probabilité Pn ? Alors on peut commencer par utiliser sa calculatrice. On va définir la suite Pn. Je vais commencer par la forme explicite que l'on vient de trouver, c'est-à-dire 0,5 fois moins 0,4 puissance n-1 plus 1. Je demande à afficher le tableau de valeur. Donc n égale à 0 ne m'intéresse pas. Je vois que P indice 1 est égal à 1, comme dans l'énoncé. P indice 2 est égal à 0,3. Comme Bachir avait lu le premier soir, la probabilité qu'il lise à nouveau le lendemain est bien de 30%. La probabilité qu'il lise le troisième soir est de 58%, le septième soir de 50,2%. Les valeurs ont l'air de se rapprocher de 0,5. On peut donc conjecturer qu'au bout d'un nombre assez grand de soirs, par exemple au bout de 10 jours, 15 jours, 1 mois, la probabilité pour qu'il lise ce soir-là sera une valeur proche de 50%. Si on trace le graphique, le premier soir, Bachir a lu un livre. Le lendemain, il y a une probabilité de 30% qu'il lise à nouveau un livre, 58%, 46 suites, et les probabilités se rapprochent de 50%. On peut donc conjecturer que la limite quand n tend vers plus l'infini de P indice n est égale à 0,5. Voilà, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada